... Bien, mes chers collègues, sur le vote de l'amendement 670 qui va être présenté à présent par M. Ruffin, je suis saisi par le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. M. Ruffin, vous avez la parole. M. Ruffin, oui, c'est un amendement que j'appellerais l'amendement 1000 vaches puisqu'il s'agit d'inscrire dans le texte de loi quelle agriculture on veut. Donc il s'agit de privilégier le développement des petites fermes mais en interdisant les fermes-usines. Et je voudrais insister sur ce point. Pour moi, ce qui se passe sur les 1000 vaches, donc à Abbeville, ou plus exactement à Druca, à côté d'Abbeville, dans la Somme, ce n'est pas une anomalie de l'agriculture, c'est dans la continuité de la politique agricole menée depuis l'après-guerre avec toujours moins de paysans et toujours plus de rendement. Les 1000 vaches ne constituent pas une rupture, mais au contraire une suite logique. Pour être compétitif, la France devrait se mettre aux méga-fermes laitières hors sol avec des méthaniseurs pour offrir des revenus complémentaires ou principaux. Aujourd'hui, est-ce que c'est vers ce type d'agriculture-là ? Alors on sait ce que ça peut donner en termes à la fois de spéculation, de projets un peu fous. On a des trucs au Brésil avec des dizaines de milliers de vaches et ainsi de suite. Évidemment, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit d'avoir des consortiums spéculatifs ? Est-ce qu'il s'agit que finalement, les animaux, le lait ou la viande, ne soient qu'un sous-produit du méthane ? Est-ce qu'il s'agit de faire ça avec une main d'oeuvre à bas coût et ainsi de suite ? Mais est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller ? Aujourd'hui, d'une part, il n'y a pas d'inscription dans le projet de loi que ce n'est pas vers ça qu'on veut aller et je souhaiterais qu'elle ait lieu. Et pire, pour l'instant, il y a une certaine complicité des autorités de l'État puisque cette ferme des mille vaches, dans la Somme, elle n'est autorisée que pour 500 vaches. Or, il me semble qu'aujourd'hui, il y en a 830 et que les autorités ne réagissent pas. Donc, je veux bien une réaction du ministre sur ça. Mais, enfin, un mot pour, au lendemain d'un jugement qui vient d'être rendu et qui condamne la Confédération paysanne à payer 6 personnes, à payer 120 000 euros de dommages et intérêts, un hommage rendu aux militants, qu'il s'agisse des associations locales ou qu'il s'agisse de militants syndicaux comme la Confédération paysanne, qui ont contribué à faire de cette ferme des mille vaches un point de fixation, un point d'arrêt qui permet que des questions sur l'agriculture ne soient pas posées en l'air, théoriquement, mais autour d'un cas concret sur un territoire, avec une lutte où il y a de l'espoir, où il y a de l'inquiétude, où il y a de la joie, mais où aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit d'aller vers cette agriculture-là, cette agriculture où on se souvient des images de Tintin, dans Tintin ou en Amérique, où on a des porcs qui rentrent d'un côté et des saucisses qui sortent de l'autre ? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller ? On vous propose d'inscrire dans le texte de loi que nous ne voulons pas ça, mais ce que nous voulons, c'est une agriculture qui est vivrière et qui permet le développement des petites fermes. Merci, M. Ruffin. M. le rapporteur. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas forcément un adepte du Small is Beautiful. Où s'arrêtent les petites fermes ? Où commencent les fermes-usines ? La définition ne me semble pas très claire. Je parle d'expérience. Sur mon territoire, j'ai ce qu'on a appelé la ferme des Millevaux. Elle se situe certes sur le plateau des Millevaches, le plateau des Millevaches voulant dire mille sources et pas mille animaux. Mille sources ou mille déserts, Amélie de Montchalin est venue en vacances cet été, donc elle connaît bien le sujet. Mais plus sérieusement, sur cette exploitation-là, c'est 25 agriculteurs qui se sont mis ensemble pour engraisser des animaux qui se répartissent en Italie en camions faisant un certain nombre d'heures de transports, qui vont être engraissés ensemble. Donc il y a 800 à peu près torillons qui seront ensemble dans cet atelier d'engraissement de 25 exploitations qui se sont mis ensemble pour faire intelligemment mutualiser leurs moyens de production. Les animaux sont dans un contexte qui est très favorable. Le bien-être animal est parfaitement respecté. Les bâtiments sont parfaitement ventilés. De toute façon, ils se répartissent en Italie. Le bien-être animal est respecté au plus haut point. Et donc, voilà, ce sont des fermes qui regroupent des exploitations agricoles différentes. Donc, est-ce que c'est une ferme-usine ? Moi, je ne considère pas que comme ça, c'est une mise en commun de moyens qui permet à des agriculteurs de vivre de leur production. Donc, défavorable. Merci, M. le rapporteur. M. le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, défavorable également parce qu'effectivement, comme vient de le dire le rapporteur, il n'existe pas de définition de ce qu'est une petite ferme ou une grande ferme. Nous avons dans certains états des fermes où vous avez 3 à 4 000 bovins aux Etats-Unis, au Brésil. Est-ce que là, on le considère ? Oui, je pense, comme étant des véritables fermes-usines. Moi, je suis attaché au modèle français des exploitations agricoles, c'est-à-dire des exploitations familiales et qui sont soucieuses à la fois du bien-être de leurs animaux, du bien-être des éleveurs, bien évidemment, mais aussi de la qualité de leur production. Ce que je peux condamner, c'est l'utilisation et la mise en commun, le fait d'avoir des animaux et que, par exemple, sur une exploitation laitière, le lait devienne un coproduit et que l'on utilise plutôt une ferme avec beaucoup d'animaux pour faire tourner un méthaniseur. Moi, je crois que, là aussi, la méthanisation, c'est un complément de revenu, doit être utilisé diversement, mais d'abord, c'est la production laitière qui importe. Et sur ce sujet, je souhaite que l'on puisse travailler dans notre pays à l'émergence de ces fermes à taille humaine et d'exploitation familiale. Et comme je le disais hier dans un autre volet de discussion, ce n'est pas parce que nous avons une petite exploitation que nous avons toutes les garanties concernant la qualité sanitaire des aliments qui y sont produits. Et par ailleurs, concernant le sujet que vous avez abordé de la décision de justice qui a été prise sur la ferme dite des Millevaches dans la Somme, je n'ai pas lieu à commenter cette décision de justice. Il n'appartient pas au gouvernement de le faire. Et donc, j'ai un avis défavorable sur l'amendement. Merci, monsieur le ministre. J'ai vu tous les doigts se lever. Madame Pompili. Monsieur le Président, voici typiquement le genre d'amendement qui me fait sortir de mes gonds. Ça fait des années que je me bats et je ne suis pas la seule contre cette ferme des Millevaches à Abbeville qui est une verrue, qui est un vrai problème et qui pose effectivement un certain nombre de problèmes sur notre système agricole. Je veux effectivement rendre hommage à tous ceux qui se sont battus depuis longtemps, bien avant certains, qui sont là pour essayer de promouvoir un autre modèle agricole. Novicène, la Confédération Paysanne, qui payent cher son engagement effectivement ces derniers temps. Et tous ceux qui, sur le terrain, qui dans les institutions, essayent de se battre. Et donc, pour tous ces gens-là, ce genre d'amendement, qui est un amendement, « Ben oui, mais moi aussi je pourrais en faire un. Tiens, je pourrais faire un amendement, il faut interdire la faim dans le monde. Et puis on va interdire la guerre aussi. Tiens, je vais me faire un petit amendement comme ça. » Mais ces amendements-là, ça ne sert à rien. Ces amendements, c'est juste pour se faire mousser et pour se donner bonne conscience sur un problème qui est grave. Et moi, ça, ça ne me fait pas rire du tout. Si vous voulez vraiment lutter contre les fermes-usines, eh bien il faut faire en sorte que les agriculteurs et les producteurs de lait ne soient pas dans des conditions de travail telles à avoir un prix du lait tellement bas qu'ils ne peuvent pas vivre dans des conditions décentes, qu'ils ne peuvent pas travailler et être payés dignement pour leur travail. Il faut se battre pour le bien-être animal, parce que c'est une question de bien-être animal. Il faut se battre contre les phytosanitaires. Il faut se battre pour que la méthanisation soit bien utilisée. Voilà, ça c'est du travail de fond. Ça, ça demande un boulot de dingue. Ça prend un temps fou. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps que de rédiger un amendement en trois minutes pour pouvoir se donner bonne conscience et pouvoir aller le vendre. Et puis c'est sûr que ça va faire un peu de presse locale. Et puis on va dire « Waouh, François Ruffin défend les fermes des mille vaches. » Si vous voulez, c'est un combat qu'on a en commun. Eh bien battons-nous sérieusement et travaillons sérieusement. Et arrêtons de faire ce genre de mascarade. On est en train de faire la loi. C'est quoi une ferme-usine ? C'est une ferme de mille vaches ? 1200 ? 1500 ? 800 ? Si vous vous interdisez les fermes à 800 ? Eh bien ils feront des fermes à 799 ? Donc ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. C'est le modèle total qu'il faut changer. Et ça, ça demande un travail pendant des années, à la PAC, etc. Bref, bienvenue dans le combat. Et puis on arrête de faire de l'affichage. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Intervention, je crois, un peu facile. Un peu facile. Parce que je pense que donner des sorts de ce genre à des militants qui sont des militants du quotidien et qui mettent en lien les combats de terrain avec ce qu'ils portent ici, je crois que c'est un peu trop facile d'avoir ce type d'envolée. Et la constatation qu'on pourra faire, c'est qu'à la suite de ces envolées telles que celle-ci, l'atterrissage est sans doute beaucoup plus modeste. Donc, pour ma part, je salue cet amendement. Pour ma part, je salue cet amendement. D'autant plus, Monsieur le Ministre, contrairement à ce que vous avez dit, la définition des petites fermes existe. Vous chercherez dans les archives de votre ministère. Le Conseil supérieur d'orientation du ministère de l'Agriculture en a validé la définition en 2002. Aujourd'hui, les petites fermes représentent près d'un tiers des fermes françaises. Elles créent de l'emploi, de la valeur ajoutée. Elles sont indispensables à la vie rurale. Et l'amendement tel qu'il est rédigé, il ne limite pas l'agriculteur français aux petites fermes. C'est marquer un acte, un signal, d'aller vers le développement des petites fermes. C'est comme ça que je l'interprète pour moi. Et quant aux fermes-usines, s'il manque une définition, la définition, je pense qu'on peut demander, peut-être au Conseil supérieur d'orientation du ministère de l'Agriculture, de nous la donner, mais je crois qu'on peut la construire, cette définition. Parce que je crois qu'effectivement, c'est un signal, c'est un acte fort de montrer que l'attachement que l'on a pour l'agriculture, c'est aussi une agriculture familiale, c'est une agriculture de proximité, et qu'accompagner, comme c'est le cas, par des actes politiques, le développement des fermes-usines, qui sont autre chose que les grandes envolées, les paroles qu'on peut avoir dans l'hémicycle, à des actes politiques, qui font que ça se développe aujourd'hui, on a ouvert la porte par rapport à ça, et bien je crois qu'on peut voter un amendement qui marquera un ancrage politique. Merci, monsieur le président Chassagne. Monsieur le président Mélenchon, vous avez la parole. J'avoue être assez stupéfait, par la rage que vous mettez contre mon camarade François Ruffin, enfin, qu'est-ce qu'il a fait qui justifie une telle violence verbale, une indignation, un ébourrissement pareil ? Non mais franchement, mais si vous voulez présenter... Il nous propose un amendement qui a pour objectif de promouvoir l'indépendance alimentaire de la France, c'est un concept qui est parfaitement clair, il n'y a pas besoin de travailler pendant des années, comme vous nous suggérez de le faire, et encore qu'on pourrait le refaire, à l'international, en préservant un modèle agricole, ainsi que la qualité et la sécurité des alimentations, enfin, en privilégiant, notamment, le développement des petites fermes, et en interdisant les fermes-usines. Alors, si j'ai bien compris, ce qui déclenche votre hir, c'est l'interdiction des fermes-usines. Et vous dites, ah ben, ça, c'est trop facile. Mais pas du tout. On sait très bien que la conséquence, derrière, est complexe. C'est un autre modèle agricole. Cet autre modèle agricole, nous sommes prêts à discuter avec tout le monde de cet autre modèle agricole, mais je me permets d'attirer votre attention sur le travail que nous-mêmes, nous avons déjà fait, dans le plan que nous présentons, pour un autre modèle d'agriculture. En attendant, mais oui, donc il y a des gens qui ont travaillé, plein, partout. Référez-vous aux propositions du syndicalisme paysan, de la Confédération paysanne, et vous verrez qu'on saute pas dans le vide. Et alors, vous dites, ah bon, pour aussi, c'est gesticuler, vouloir se faire mousser. Non, c'est affirmer une opinion. Que voulez-vous qu'on fasse d'autre, dans un hémicycle, que d'affirmer des opinions, et de faire des propositions. Nous ne sommes pas dans un conseil d'administration, ce n'est pas une réunion de techniciens, c'est une réunion de politique, madame Pompili. Autrefois, vous avez été écologiste, dans une organisation politique, qui essayait justement, de faire le lien entre les idées techniques, et les idées politiques générales. Il me semble que vous avez oublié ça, quand vous nous dites, on pourrait aussi bien faire un amendement sur la paix. Eh ben oui, allez-y, faites-le, on le votera. Parce qu'on aimerait pouvoir dire, ben oui, les parlementaires réaffirment, qu'aujourd'hui, face à la menace de guerre, il faut la paix, enfin, ce sont des choses évidentes, que l'on a le droit de discuter politiquement, sans se faire sauter à la gorge de cette manière. Alors, monsieur le ministre, vraiment, j'admets qu'il y a une... il peut y avoir, en effet, des différences philosophiques sur le sujet. Économique, on les comprend. Vous pensez que si on prend une décision comme celle-là, on va mettre en danger la stabilité d'un modèle. Et vous dites, la transition est telle que c'est pas sérieux de le vouloir comme ça. Et je vous entends, au détour d'une phrase, dire d'ailleurs quelque chose que je trouve tout à fait magnifique. Vous dites, nous voudrions voir l'émergence de la petite ferme familiale et d'un autre modèle agricole. Ah ah, ben attendez, on a passé 40 ans à faire le contraire. C'est-à-dire à dire que la petite ferme familiale s'était dépassée, qu'il fallait passer à autre chose. Et d'ailleurs, on a convaincu souvent les paysans qui ont fait un effort gigantesque, j'en ai encore parlé hier, pour réorganiser complètement leur production, leurs moyens de production, etc. Et ils ont été captivés par l'idée qu'ils étaient les agents de cette transformation économique. Et maintenant, on aurait pour but, sans se demander pourquoi on a fait le contraire pendant 40 ans, d'arriver à ce qui prévalait autrefois. Voilà, tout ça confronte entre nous trois choses. Premièrement, nous ne sommes pas d'accord avec l'argument qui veut que, comme il y a menace, il faut faire, il y aurait une menace sur la pérennité du modèle économique, donc il faudrait attendre, accompagner, reporter la décision rente. Nous voulons qu'elle soit prise tout de suite. Parce que la vie ne peut pas être faite de contrats entre parties prenantes. En toutes circonstances, il y a une tierce partie. Entre l'agriculteur et le consommateur, par exemple, ou l'agriculteur et le distributeur, il y a une autre partie qui existe. Et cette autre partie, c'est la société tout entière. Et la société tout entière, elle a le droit d'affirmer des principes. Notamment sur ce sujet, je ne reviens pas sur la question, le modèle économique incroyable que ça représente, d'affirmer que nous ne voulons plus de ce rapport au vivant, tel qu'il est considéré comme une chose et un matériau. Comme l'a très bien dit mon camarade Ruffin il y a un instant, nous ne sommes plus d'accord pour qu'un cochon soit considéré comme un entre-deux avant une boîte de saucisses. Nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de boire. Entendez-le, ne nous reprochez pas, mettez-nous en minorité, c'est ce qui va se faire, mais nous portons une autre vision du monde et du rapport au vivant. J'ajoute, madame Pompili, que par exemple, vous auriez pu dire que Ruffin a raison sur la dénonciation quand il parle de l'autonomie alimentaire de notre pays. C'est un objectif si on veut le faire par nos propres productions. C'est le contraire des échanges, des contrats, oh bon sang de bois, les accords commerciaux qu'on est en train de conclure, on pourrait évoquer Jephthah, on pourrait évoquer CETA, on pourrait l'accord avec la Nouvelle-Sélande ou l'Australie. Comment peut-on dire à la fois qu'on voudrait développer un modèle ici et faire en sorte que la petite exploitation soit la norme et en même temps accepter l'idée qu'arrivent des millions d'hectolitres de lait et des tonnes de viande qui arrivent d'ailleurs alors qu'on n'en a aucun besoin vu qu'on sait les produire ? Vous passez sur cette contradiction, mais pourtant elle vous concerne de près parce que vous faites partie d'une majorité qui a soutenu l'idée qu'un traité comme Jephthah ne viendrait pas en débat devant l'Assemblée nationale. C'est cette majorité, eh bien oui, c'est ce gouvernement que vous soutenez, c'est bien votre droit, qui l'a décidé. Voilà pourquoi, dans cette affaire, il faut qu'on se comprenne. Oui, nous sommes pour une interdiction et qu'on ne nous dise pas qu'on ne sait pas ce qu'est une petite ou une moyenne entreprise. Nous ne sommes pas d'accord pour que le vivant soit réduit à cette condition de marchandise extrême qui fait qu'on utilise non seulement la chair, non seulement le lait, mais y compris les gaz pour en faire du méthane. Voilà. C'est une vision du rapport au vivant. Vous vous trompez, collègue. Je pense à notre rapporteur parce que je connais son attachement personnel à ces questions. C'est son métier, donc il en a un ressenti particulier. Vous vous trompez quand vous dites que c'est seulement la mise en commun de moyens, de manière intelligente, entre plusieurs agriculteurs. Les agriculteurs sont, vous le savez, tellement à l'écoute. Quand on leur dit la modernité, c'est ça, c'est de faire comme ça, eh bien souvent, ils ont envie de montrer qu'ils sont capables de faire. Mais si la société leur envoie le message inverse qui est de dire nous allons vous garantir les moyens de vivre, là-dessus, monsieur le rapporteur, je vous donnerai toujours raison. C'est la garantie qu'il faut d'abord donner. Nous allons vous donner la garantie de pouvoir vivre en traitant le vivant autrement et sans avoir besoin de passer par des formes d'exploitation aussi extrêmes que celles que nous voyons. Et je sais que vous êtes comme moi, je ne vois pas pourquoi vous seriez d'une nature différente et comme celle de tous mes camarades. Vous ne supportez pas de voir des milliers de bêtes, des centaines de bêtes entassées, hors sol, attachées, sans aucun autre rapport avec le monde extérieur, parfois sans lumière. Je pense à ce qui se passe avec les cochons. Quand ils sont contaminés, leur chair est contaminée pour la raison que la seule occupation qu'ils ont, c'est à lécher les barreaux en zingue qui les enferment. Eh bien, je sais que, comme nous, vous réagissez, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Vous vous interrogez sur le moyen d'y parvenir. Nous vous en proposons un qui est déjà d'interdire de telles pratiques. Pour le reste, c'est-à-dire sur tout le reste de la chaîne et la manière de le retribuer, nous avons fait d'autres propositions d'amendements et vous nous entendrez encore sur le sujet. Voilà pourquoi, chers collègues, quel que soit votre vote, je vous le dis, ne repoussez pas mentalement ce qu'a dit notre ami Ruffin après bien d'autres. Parce que le jour viendra où tout le monde sera cet ami dans cet hémicycle. Et où tout le monde mettra son point d'honneur à lever la main pour voter des amendements de cette nature. Et où tout le monde dira merci à la Confédération paysanne parce que c'est elle qui nous a alertés. C'est eux qui sont allés se battre. Et c'est eux qui ont ramassé les amendes et les peines d'emprisonnement. Merci, M. le Président Mélenchon. M. Benoît, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Oui, parce que notre groupe, il y a une heure, est-ce que, oui, je regarde M. Mélenchon parce que j'ai été très intéressé par ce qu'il a exprimé. Comme d'ailleurs, M. Ruffin, comme d'ailleurs Mme Pompili, parce que je pense qu'il y a des convergences, même si la manière de le dire, c'est sans doute pour ça que vous étiez colère, parce que vous pensiez quelque part la notion de la ferme des mille vaches. Elle l'ennuie, elle l'intrigue, elle l'inquiète. Nous, notre groupe, il a exprimé il y a une heure, à travers un amendement, qui a pu paraître passé inaperçu, il a été défendu par Sophie Oconi. C'est le numéro 114. Voilà ce qu'il exprimait. Nous, on souhaitait insérer dans la loi, privilégier les systèmes agricoles à taille humaine et familiaux, économes en intrants, valorisant les ressources naturelles telles que l'herbe et en refusant les importations de produits alimentaires ne respectant pas strictement les normes de production que le système français. Ça, ça exprime une vision politique et stratégique de l'agriculture. Moi, je voudrais dire à M. Ruffin, c'est-à-dire à l'auteur de l'amendement, que plutôt que la notion de petite ferme, moi et mes parents, en 1959, ils se sont installés sur une exploitation de 5 hectares. Ils y ont élevé leurs 4 enfants. On est 4 garçons. C'est pas vieux, j'ai 52 ans, donc ça fait 50 ans. Et il y avait un double actif. C'était une petite ferme. Mais la petite ferme de 2018, ça n'est plus celle-là. Moi, j'aurais préféré notre amendement, c'est-à-dire une exploitation ou un système agricole à taille humaine. Parce qu'il y a un point commun entre votre amendement et le nôtre, c'est que nous sommes inquiets et nous refusons en quelque sorte le gigantisme. Moi, personnellement, je refuse le gigantisme financier. Et là, j'adresse un petit clin d'œil à Emmanuel Macron. Je refuse le gigantisme institutionnel. J'adresse un clin d'œil à François Hollande avec ses grandes régions qui n'ont aucun sens. Il a bouleversé la carte des régions françaises. Il a tous agagé, d'ailleurs, avec l'un de l'autre. Donc c'est le gigantisme institutionnel. Je refuse le gigantisme industriel. Moi, je suis préoccupé par le fait que dans le monde, il y a des groupes industriels de plus en plus grands et de voir des entreprises de taille familiale qui ne peuvent plus lutter lorsqu'ils répondent, par exemple, à des marchés et ils se font manger par les grands groupes parce que les grands groupes parlent aux grands groupes. Et les entreprises industrielles de taille familiale, elles ont du mal à s'en sortir. Ce sont celles où on connaît le chef d'entreprise et où les capitaux sont souvent familiaux. Je suis préoccupé, M. Ruffin, ça, ça va vous interpeller, par le gigantisme médiatique ou le gigantisme culturel. Ça, ça m'inquiète. Et pourquoi ça m'inquiète ? Parce que je suis un petit homme, un petit être humain et le modèle de société que je privilégie, que je défends et le modèle d'agriculture que je défends. Et Barbara Pompili, elle a conclu de cette manière, et là, je rejoins sa conclusion, lorsqu'elle a dit, si on veut lutter contre ce gigantisme, contre la ferme des mille vaches, d'ailleurs, dans l'exposé des motifs, il est mis 10 000 vaches. Il faut rappeler au rédacteur, dans l'exposé des motifs, il y a une faute, on parle de 10 000 vaches. Si on veut lutter contre des fermes-usines, moi, je n'y suis pas très favorable, même si je soutiens tous les modèles d'agriculture, le bio, le circuit court, le conventionnel, l'agro-industrie, je défends l'agriculture dans sa diversité, mais à taille humaine. Mais si on veut lutter contre cela, il faut qu'on ait une loi qui permette aux agriculteurs de tirer un revenu décent de leur métier. Aujourd'hui, en 2018, ce n'est pas le cas. Et si le gouvernement actuel, dans le prolongement de son prédécesseur, Stéphane Le Folle, lui, s'est beaucoup intéressé à la terre, l'agro-écologie. Et moi, je trouve que c'était très bien. Stéphane Travers s'intéresse un petit peu plus à ce qu'il y a dans l'assiette. Tous les débats qu'on a sur la qualité de l'alimentation, l'agriculture à votation santé, la nutrition santé. Et alors, entre les deux, il y a les agriculteurs. Et moi, je m'intéresse aux agriculteurs parce que je suis préoccupé par le fait que le nombre d'agriculteurs en France, il diminue, et surtout par le fait qu'ils ne vivent pas de leur métier. Donc moi, je ne vais pas voter, et notre groupe ne va pas voter, votre amendement avec la notion de petite ferme. Et nous aurions préféré la notion d'agriculture à taille humaine, c'est-à-dire où c'est l'homme qui façonne, où c'est l'homme qui cultive, où c'est l'homme qui produit, dans le respect de l'environnement, dans le respect du bien-être animal. Je vous rejoins dans ce que vous avez dit tout à l'heure. On est pour ces évolutions. Mais avec une méthode définie, moi je partage assez la méthode définie par Stéphane Travers et le rapporteur Jean-Baptiste Moreau, c'est-à-dire où on donne le temps à la profession agricole d'opérer sa mutation, qui, quand même, disons-le, s'est opérée depuis 50 ans. Il y a quand même eu de belles évolutions. Voilà les éléments que je souhaitais apporter au débat. Merci, M. Benoît. La parole est à M. Ruffin. Oui, Mme Pompi, je vous trouve un petit peu nerveuse sur cet amendement ordinaire. Moi, je ne me sens pas du tout en concurrence avec vous sur le dossier de la ferme des Millevages. Je m'y intéresse, c'est ma circonscription, c'est bien normal. Je n'ai pas le mot d'épaule du cœur écologique. Vous ne l'avez pas non plus. Et je n'ai même pas envie de venir sortir mes lettres de noblesse comme des lettres de noblesse, mes passages autour du dossier, cette année, l'année dernière, les papiers que j'ai pu rédiger dans Fakir sur la question, et ainsi de suite. Je n'ai pas envie non plus de, davantage, sortir comme des lettres de noblesse, mon travail. Avec les désaccords, Jean-Baptiste Moreau, je suis en désaccord constant avec lui. Le ministre Travers, je suis en constant désaccord avec lui. Mais bon, j'ai effectué un travail au cours de ces derniers mois, et avec aussi toute une série d'amendements. On ne peut pas être d'accord sur la méthode, mais le prix, moi, je l'entends très bien ce que dit M. Benoît, j'entends ce que vous dites, Mme Pompili. Sur le prix, c'est pour cette raison que nous avons proposé, en effet, et nous continuons à proposer, un prix plancher. Mais, simplement, quand il y a une bagarre qui est engagée comme celle-là, qui est une bagarre qui est engagée par des militants, par des associations, par des riverains, si au moment où arrive une loi qui concerne l'agriculture, on ne pense pas que c'est le rôle d'un parlementaire de venir utiliser ce temps de discussion pour s'interroger sur est-ce que c'est vers ce modèle agricole-là qu'on veut aller, alors là, moi, je ne sais plus à quoi on sert. Et je pense que c'est mon rôle, c'est votre rôle dans ce cadre du projet de loi de venir interroger, oui, ce qui se passe sur la ferme des Villevaches et de venir mettre le combat syndical, le combat politique, le combat associatif là-bas en perspective avec le projet de loi qui est ici et faire que, ben, on aille, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que ce n'est pas notre idéal et qu'on souhaite aller vers autre chose. Et bien, comment on fait dans le cadre de ce projet de loi pour, en effet, poser cette question ? Merci, M. Rouchvin. La parole est à M. Milienne. Oui, merci, M. le Président. Chers collègues, moi, je voudrais ici louer la méthode employée par le ministre Travers sur cette réforme de l'agriculture et sur la loi dont on débat aujourd'hui. Parce que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a imposé à nos agriculteurs des modèles agricoles, on les a imposées, les politiques les ont imposées sans forcément les consulter. Et on sait depuis la fin des années 70 que le modèle agricole dans lequel on vit n'est pas le bon. Mais depuis la fin des années 70, aucun ministre, aucun gouvernement n'a eu le courage de le dire. C'est ce gouvernement, le premier, qui a dit que ça suffit. On ne peut pas opposer les agriculteurs entre elles, on ne peut pas opposer les agriculteurs avec les associations environnementales, on ne peut pas opposer les agriculteurs avec les consommateurs. Alors on va les réunir autour de la table et on va même faire mieux. On va les réunir avec les distributeurs et avec les transformateurs et on verra ce qu'il en ressort. Et ce qui est ressorti de ces états généraux de l'alimentation, c'est un rapprochement sans précédent entre les agriculteurs et les consommateurs. Et ça, c'est la voie de la sortie de l'agriculture qu'on a connue jusqu'à maintenant. Alors oui, ça me gêne quand vous posez des amendements comme ça, parce que vous devriez être dans la voie de la modernité et faire confiance aux agriculteurs, faire confiance aux consommateurs. Pour la première fois depuis très longtemps, on n'a jamais eu autant de conversion en bio que lors de l'année 2017. La progression est en marche, mais ce n'est pas à coup d'interdiction qu'on arrivera à faire changer les choses. Alors encore une fois, nous ne voterons pas effectivement votre amendement, même si sur beaucoup de points on rejoint votre philosophie. C'est la méthode qui nous gêne. Voilà. Et merci au gouvernement de faire comme il fait. Merci, M. Millienne. Je rappelle qu'il y a donc un scrutin public sur cet amendement 670. Donc j'invite chacune et chacun de nos collègues à regagner sa place. Merci. Je rappelle l'avis défavorable de la Commission et l'avis défavorable du gouvernement sur l'amendement. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 38, exprimé 37, majorité 19 pour 7, contre 30. L'amendement n'est pas adopté. Et l'amendement 155 tombe. merci, M. Millienne. Merci, M. Millienne. Merci. 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 M. Millienne.